En tant que maire de Bastère, puisque ça se passe à Bastère, et nous avons au niveau de la ville de Bastère pris toutes les dispositions, avec la police, les services techniques, pour permettre que cette manifestation, avec les autres partenaires, se passe très bien. La mairie est fermée aujourd'hui, à part les écoles, le drapeau est en berne, et les dispositifs ont été pris de façon à permettre la réussite de cette manifestation. Bien sûr, c'est une grande dame, pas seulement qui a rayonné sur Bastère, mais qui a rayonné sur la Guadeloupe, qui a rayonné bien au-delà de la Guadeloupe. Bon, j'ai été pendant plusieurs années dans l'opposition, à la fois au conseil municipal communautaire, nous nous sommes parfois accrochés, nous n'avions pas les mêmes visions pour Bastère, mais il y a toujours eu ce respect mutuel, c'est ça aussi, la démocratie, la politique, c'est ça. On peut diverger sur le plan de la vision qu'on a, mais quand même avoir un minimum de respect vis-à-vis de son adversaire, entre guillemets, politique, et de ce côté, ça s'est toujours passé sereinement entre Michel Chevrouille et moi-même. Écoutez, là, avec le décès de Lucette, c'est une page de l'histoire politique de la Guadeloupe qui se tourne. Une grande dame, comme j'ai l'occasion de le dire, qui ne laissait personne indifférent. On pouvait l'aimer, on pouvait la détester, mais personne ne pourrait rester indifférent. Donc Lucette s'en va, c'est une nouvelle histoire qui commence. Elle a laissé derrière elle des œuvres qui ont permis à la Guadeloupe d'avancer, donc il faudra retenir ça. Et c'est vrai, en tout cas, j'adresse en tout cas mes sincères condoléances à toute sa famille, parce que je pense que ça doit être douloureux. Celle qui a ouvert la voie, pour certains d'entre nous, à l'aide des nationaux. Celle qui a commencé aussi, publiquement en tout cas, à commencer à sensibiliser la population sur le fait qu'il fallait qu'on réfléchisse notre avenir en matière de responsabilité sur le territoire. Femme de caractère, une femme, comme on disait souvent, une femme avec des couilles, si je peux en croire ce terme-là. Donc, je lui dis, un beau vent, là où elle est. C'est une femme avec qui j'ai eu plaisir à échanger, notamment l'an dernier, lors des municipales, et j'ai pu constater qu'elle avait toute sa verve, toute cette envie, toute cette passion pour le pays Guadeloupe. C'est une grosse perte pour la Guadeloupe. Et je tenais à être présent en tant qu'un conseiller régional pour saluer sa mémoire aujourd'hui. Puis, ce qui est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, la politique doit être menée avec conviction. Et Mme Michaud Chevry, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, au moins, elle tranchait le sujet. C'est ce dont nous avons besoin encore aujourd'hui pour la Guadeloupe, plus que jamais. C'est des personnes qui sont en capacité de dire les choses, avoir un franc parlé, et toujours, j'ai envie de dire, de faire progresser aussi ce pays, parce que c'est sa passion. Elle a dédié sa vie à la politique. Il faut aussi saluer sa famille, parce que c'est des sacrifices aussi personnels, dans sa vie personnelle. Et je me tenais à être là aussi pour adresser toutes mes condoléances à la famille de Mme Michaud Chevry. Eh bien, comme tout le monde, c'est sa ténacité, sa détermination. Mais aussi, ses lumières, aussi, sa fondbraillance, puisqu'il y avait cet aspect, son audace, sa fierté et en même temps une forme de résilience. Et comme j'ai pu l'occasion de dire, avec tout ça, elle représentait d'une certaine manière la Guadeloupe. Mais il y avait la femme politique, mais la présence de sa famille a montré aussi qu'il y avait cette mère qui savait donner, qui savait apporter à ses proches. Et malgré l'exigence qu'elle a pu avoir, on sait que celles et ceux qui étaient proches d'elle ont su bénéficier de son attention et de sa bienveillance. Merci. Merci.